– De retour dans votre émission Angle de vue en compagnie de Sandrine Gruda et nous allons aborder avec vous bien sûr votre nouvelle vie après le haut niveau. – Sandrine Gruda, on l'a largement évoqué lors des parties précédentes, donc vous avez mené une très belle et longue carrière, presque deux décennies, 19 ans. Vous avez dit aussi que vous êtes préparée à l'arrêt de cette carrière et pourtant néanmoins qu'est-ce qu'on ressent quand tout s'arrête, quand vraiment le haut niveau c'est terminé, qu'est-ce qu'on fait le lendemain ? – Oui, il y a un vide quand même, il faut le dire, il y a un vide puisque tout d'un coup l'agenda en fait il passe de tout à rien en fait. Donc il y a un vide, néanmoins comme tu le dis, il faut se préparer, psychologiquement d'abord, à ce vide d'ailleurs, parce que c'est ainsi que beaucoup de sportifs tombent dans des dépressions et des suicides, c'est vrai, c'est réel. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, je l'ai commencé, j'ai commencé à préparer mon après-carrière, c'était vers 2018 à peu près, et là je prends une psychologue, je commence aussi à m'interroger sur ce que j'aime faire, d'autres, et je constate que… – Et cette initiative, on vous l'a conseillé ou c'est vous qui déjà vous disiez, il faut préparer l'après ? – Alors disons que déjà les femmes, on a quand même tendance à anticiper les choses, donc c'est nature, propre à notre nature, mesdames. Et puis par la suite, oui, en fait j'ai vu une émission qui parlait, je crois que c'était une gymnaste qui le disait, donc c'était une émission qui était quand même plutôt ancienne, et là je me suis dit, mais c'est pertinent en fait, c'est pertinent, il faut cinq ans, et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à m'interroger. – Alors sur l'aspect psychologique, donc on comprend qu'il y a eu un accompagnement, qui a toujours… cet accompagnement, il est toujours… – En place, tout à fait. – D'accord, et sur le plan physique, bon par exemple, on aimerait savoir, est-ce que vous continuez à pratiquer du sport, comment le corps réagit quand il a été soumis à si rude épreuve pendant toutes ces années et puis qu'on ne fait plus rien, est-ce qu'on surveille son alimentation, est-ce qu'on a peur de prendre du poids, toute cette partie physique, comment ça se gère ? – Alors pareil, il faut continuer quand même un petit peu, bien deux mois après, c'est ce que j'ai fait pour justement m'entretenir et puis juste éliminer les toxines, parce qu'on a engrangé beaucoup de toxines. Il faut savoir que le sport de haut niveau détruit en fait beaucoup le corps, parce qu'il faut savoir que moi j'ai 37 ans et pourtant j'ai une arthrose de type 4, donc ce n'est pas simple, on brutalise beaucoup notre corps, donc oui, il faut continuer à avoir une activité physique et puis après, moi aujourd'hui, je vous avoue que je ne fais plus rien, plus de sport du tout, parce que j'en ai trop fait et je pense que j'ai besoin justement de ce temps sans rien. – Et le corps réagit comment ? Est-ce que vous vous sentez mieux ? Il se sent plus reposé ? Vous réappropriez votre corps ? – Plus reposé, plus reposé. Après, je marche et puis… – Et vous mangez ce que vous voulez ? – Je mange ce que je veux. – Tout ce que vous n'avez pas mangé pendant toutes les années ? – Alors, non, quand même pas. Parce que malheureusement, heureusement, on a été quand même formaté, un style de vie, donc je mange sans retenue, mais je n'arrive toujours pas, on va dire, à me goinfrer de burger toute la journée, ce n'est pas possible. Donc voilà, je reste quand même dans un équilibre à ce niveau. C'est juste le sport, pour l'instant, je n'en fais pas. Après, là, quand je vais voir mes jeunes et qu'ils veulent faire un basket, je vais le faire avec eux. Mais de moi-même, me lever le matin et m'imposer une routine, deux entraînements ou trois entraînements par semaine, ça, pour moi, c'est compliqué pour aujourd'hui. – Alors, loin des parquets, vous n'allez pas manquer d'occupation. On va parler plus en détail de vos différentes activités associatives et caritatives, vos combats aussi. Mais d'abord, dans l'ensemble, comment aujourd'hui, vous voyez votre avenir ? J'ai envie de dire, à quoi pensez-vous en vous rasant le matin ? – À quoi est-ce que je pense ? Alors, forcément, je pense à mon rôle de présidente de jeu et en jeu. Ensuite, je suis aussi consultante et conférencière en performance. Mais pour moi, cette casquette-là, elle est passagère parce que par la suite, je vais être général manager, que ce soit d'une entreprise ou d'une organisation sportive. Donc, j'anticipe un petit peu pour pouvoir m'orienter vers la bonne voie de formation, surtout parce que je vais faire des études. – On va justement s'arrêter sur jeu et en jeu. Cette association que vous avez créée il y a quatre ans, essentiellement tournée vers la jeunesse, avec notamment, vous en avez dit quelques mots tout à l'heure, comme projet phare, des stages de développement personnel pour les jeunes. Vous l'avez dit, vous avez cette formation de coach en performance. Pourquoi avoir choisi cet axe du développement personnel envers la jeunesse ? Est-ce que, selon vous, justement, nos jeunes ne sont pas assez coachés, ne sont pas assez solides pour affronter la vie, tout simplement ? – Premièrement, j'estime qu'il n'est jamais trop tôt pour apprendre à se connaître. Ensuite, les parents ont besoin de renforts. Ça, c'est certain. On a besoin de renforts. Et nous venons donc en renforts. Nous venons en complément de cette éducation parentale et scolaire. Nous proposons des ateliers qui sont plutôt innovants, plutôt inhabituels. Et donc, ça permet de pouvoir aller à la rencontre de soi, de pouvoir mieux connaître aussi les autres, son environnement, de gagner en apaisement, de gagner en équilibre. Les jeunes ont besoin de ça. On est aussi dans une société où les choses vont vite. On a beaucoup plus aujourd'hui, par exemple, de TDAH ou de HP. Je parle de troubles, donc de l'attention ou encore de haut potentiel. Ce sont des particularités qui ne sont pas forcément faciles à accompagner, surtout qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à le détecter. Et donc, nous, c'est là où nous intervenons aussi. – Vous pouvez nous donner un exemple, justement, de l'un de ces ateliers ? Ça se passe comment ? Quelles sont les activités proposées aux jeunes ? – Oui. Alors, c'est un stage qui est composé de huit ateliers. Il y a cinq ateliers éducatifs et trois ateliers sportifs. En éducatif, nous avons de la psychologie, des finances, gestion financière, art-thérapie, méthode 3C et, j'en oublie un, éloquence. Très important. Ensuite, en sportif, il y a basket, natation, athlétisme. Donc, j'ai concocté ce programme pour vraiment, on va dire, m'impliquer sur leur alignement tête-cœur-corps. – Le sport étant peut-être la première des thérapies, vous êtes convaincue aussi de ça ? – Le sport fait partie des thérapies. Là, le sport que je propose, ce n'est pas un sport en performance, c'est un sport santé. C'est vraiment pour des gens, en fait, leur faire comprendre qu'il faut pouvoir intégrer une activité physique. Alors, peut-être aussi liée à mon éducation, mais l'activité physique est essentielle. On constate, d'ailleurs, hier, j'étais avec le coge-athlétisme qui me disait qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ne sont pas coordonnés, ils ne font pas assez de sport. La tendance est quand même à faire de la musculation. Donc, par exemple, j'ai deux jeunes qui font de la musculation alors qu'ils ont 15 ans, mais ils n'ont zéro cardio. Donc, aujourd'hui, non, il faut travailler le cœur. Travailler le cœur. – Alors, vous allez dire que je fais tout le temps des comparaisons, mais vous avez beaucoup voyagé et côtoyé des jeunes du monde. Vous étiez vous-même jeune à l'époque avec d'autres jeunes du monde entier. est-ce que vous avez pu constater des différences, et si oui, lesquelles, entre le mental à la française, le mental à la martiniquaise, le mental à la française, le mental à l'américaine, le mental à la russe, que sais-je. Est-ce qu'il y a des différences de mindset, comme ça, dès le jeune âge ? – Oui. Alors, à la russe, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de verrou dans le système russe. Donc, les jeunes rêvent, mais c'est six possibilités, si le gouvernement accepte, c'est assez particulier. Ensuite, le mental à l'américaine, waouh, il est sans limite. Il est sans limite. Et ça, c'est beau. C'est beau de voir qu'un jeune, aujourd'hui, peut se dire « Ok, je veux être chirurgien et je peux l'être, donc je vais tout faire pour l'être. » Il y a vraiment, pareil, là, au contraire, aucun verrou. Et le mental à la française, il est plutôt conservateur. Donc, ils vont peut-être vouloir être chirurgien, mais ce sera sous condition « Si, j'ai la possibilité, peut-être… » – Si j'ai les bons diplômes, si j'ai… – Voilà, c'est ça. Ils prennent des pincettes, il y a plus de pudeur. Et parfois, cette pudeur empêche de faire naître ces projets. À l'Antillaise, il y a aussi un peu de pudeur. Mais là, aujourd'hui, les jeunes, ce qu'ils veulent, ce n'est même pas un métier, en fait. Les jeunes, ils veulent de l'argent et être célèbres. C'est ça. Ça se résume à ça. Donc, c'est là où j'interviens pour déconstruire les conséquences, parce que ce sont des conséquences à un métier, et revenir sur les faits. Voilà. – Et ça prend ? Le discours prend ? Vous sentez que c'est compliqué ? – Ce sont des jeunes, donc il faut répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que ça rentre. Mais c'est beau. Moi, j'aime beaucoup parce qu'en fait, si le jeune, c'est comme une plante, si la plante est dans son bon environnement, la plante va s'épanouir. Et c'est pareil. Là, pour les jeunes, on leur propose un environnement qui leur permettra de pouvoir s'épanouir. Donc, voilà, il faut peut-être répéter, mais ça rentrera. – Parce que cette jeunesse martiniquaise, elle est beaucoup stigmatisée, encore là, en cette période un peu, enfin, très sensible pour notre territoire de crise sociale. – Oui. – On revient sur cette jeunesse désœuvrée, violente, sans objectif, sans avenir, fainéante, etc., etc. Vous qui côtoyez les jeunes, quel est votre regard ? – Il y a des jeunes fainéants, comme on l'entend, des jeunes aussi violents. Mais en fait, pour moi, encore une fois, c'est une porte d'entrée pour une lecture plus profonde de cet individu. J'ai une jeune qui est très agressive. C'est une jeune qui, on sent que si elle ne se contrôle pas, quand elle ouvre la bouche, il y aura des jurons qui vont partir en fusée. Mais en fait, pour moi, c'est juste un indicateur. Je ne vais pas m'arrêter sur ça pour poser un diagnostic sur l'enfant ou une étiquette sur l'enfant. Je vais creuser, discuter avec elle, essayer de comprendre quelles ont été ses blessures pendant sa vie. Et c'est souvent ça, en fait. On a beaucoup de jeunes qui sont blessés. Et il faut les accompagner. Donc, c'est un travail qui doit se faire en amont. Effectivement, on fait le constat qu'il y a beaucoup de jeunesse qui courent dans les rues ou qui errent dans les rues, plutôt qui bloquent la circulation ou autre chose. Il faut faire ce travail avant les 16 ans. Parce qu'à partir de 16 ans, c'est déjà trop tard, l'enfant aura déjà trouvé sa voie. Donc, ce travail de justement l'accompagner, l'écouter. Les enfants trouvent qu'ils ne sont pas assez écoutés par les parents. Les parents travaillent beaucoup. Et d'ailleurs, moi, j'ai accompagné des jeunes de toute classe sociale. Et le problème revient. Que ce soit la classe aristocrate, les parents, la mère comme le père travaillent beaucoup. Donc, l'enfant est un petit peu livré à lui-même face à son écran, le réseau social, souvent, pour pouvoir l'éduquer. La classe populaire, c'est la même chose. Mais parfois, il y a même plus de valeur chez la classe populaire qu'on peut trouver ailleurs. La classe moyenne, là, par contre, en fait, on a un petit peu de tout. Et c'est vrai que c'est... Mais on retrouve la même chose des enfants qui ont besoin d'être accompagnés, écoutés, guidés. Donc, voilà. C'est vraiment ça. Et ces ateliers, de manière très pratique, comment vous les déclinez si des personnes qui nous regardent, nous écoutent, sont intéressées ? Comment y avoir accès ? Est-ce que vous travaillez avec l'éducation nationale ? Est-ce que vous avez prévu de travailler avec des acteurs du territoire ? Alors, c'est en cours. C'est vrai qu'on intéresse beaucoup l'éducation nationale et surtout les assistantes sociales. Mais pour l'instant, alors, il y a un stage qui démarre toujours au mois d'octobre et qui se termine en mars. Donc là, il a démarré. Donc, il n'y a plus d'inscription possible. Néanmoins, on a compris qu'accompagner les jeunes, c'était essentiel. Mais par contre, accompagner les parents, c'était primordial également. Donc, en fait, nous allons proposer des masterclass pour les parents, histoire qu'ils puissent aussi avoir leur lot d'informations pour eux aussi gagner en équilibre. Parce qu'en fait, la réalité aussi, c'est que ce qu'on voit chez l'enfant souvent est déjà présent chez les parents. Donc, il faut pouvoir les accompagner aussi au mieux. Finalement, vous avez enfilé une vraie casquette de psychologue ? Oui, un petit peu. De toute façon, à partir du moment où on est au contact de l'humain, on est dans la psychologie. Je le disais dans le portrait, vous êtes aussi très impliquée dans la lutte contre l'endométriose. Vous êtes vous-même atteinte de cette pathologie. Comment cela a-t-il impacté votre carrière ? Ça m'a forcée à prendre la pilule déjà pour commencer. Alors, je n'étais pas forcément contre au début parce que je ne savais pas ce que c'était réellement. Mais par la suite, lorsque j'ai compris un petit peu que, disons, les effets secondaires que ça pouvait avoir, j'ai voulu m'en défaire. Mais là, j'étais contrainte de continuer à la prendre. D'ailleurs, j'ai pu faire une pause de quelques années, mais au final, j'ai dû la reprendre parce que je commençais à me blesser de façon répétitive. Et ça, c'est le deuxième point. Ce sont les blessures. un corps, en tout cas, atteint d'endométriose à haut niveau et sujet aux blessures. Donc, j'ai été souvent blessée lorsque j'étais dans cette pause de pilule. Et puis, par la suite, j'ai aussi pratiqué une hygiène alimentaire sans gluten, sans lactose. Donc, à partir du moment où on fait les choses différemment des autres, on est peut-être, on est aussi un peu plus isolé. Et donc, ça, c'est la troisième chose, l'isolement. Et vous parlez aujourd'hui de votre pathologie sans retenue, sans tabou. Est-ce que vous avez compris aussi que votre notoriété pouvait peut-être permettre de développer le combat contre cette maladie ? Tout à fait. Quand je commence à en parler, on est en 2020, donc en plein Covid. Et c'est comme ça, en fait, que tout de suite, le président de la fédération l'a su et m'a orientée vers des personnes influentes. Et d'ailleurs, en 2022, je participe à la campagne nationale avec Emmanuel Macron. Donc, oui, effectivement, le fait d'avoir une notoriété met l'effet des projecteurs sur moi, surtout que j'étais la première athlète à le dire. Et par la suite, il y en avait d'autres. Et c'est vrai que ça, on n'en parle pas beaucoup. Alors vous, en plus, vous souffrez d'une pathologie particulière, mais on ne parle pas beaucoup aussi de cette réalité des femmes qui sont athlètes de haut niveau, quand elles ont leurs règles, qu'elles soient douloureuses ou pas douloureuses, quand elles ont des soucis gynécologiques, que ça peut aussi profondément impacter les résultats sportifs ? Bien sûr, bien sûr. Effectivement, on ne le dit pas, mais pourquoi on n'en parle pas ? C'est parce qu'il n'y a jamais eu de témoignage sur le sujet. Donc il faut vraiment libérer la parole, mais ce n'est pas simple. Parce que souvent, les femmes qui sont en endométriose se sentent parfois moins qu'une femme. Elles ont honte, elles sont humiliées, parce que juste l'idée de ne pas pouvoir procréer, donner la vie, est un frein, est une angoisse certaine pour elles. Vous-même, vous avez dépassé ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure ? Oui, oui, j'ai dépassé ça, parce que pour moi, je ne rentre pas dans des carcans, en fait. Et vous voyez, peut-être que si j'avais des enfants, je n'aurais pas pu accompagner 50 enfants aujourd'hui. Donc en fait, je ne suis pas à rester dans le modèle classique social. On ne blâme pas une contrariété ? Exactement. Alors il y a deux ans, vous en avez parlé un petit peu, Emmanuel Macron effectivement a lancé ce programme national de lutte contre l'endométriose. Est-ce que selon vous, il a produit déjà quelques effets ? Et pour vous, quelles sont aujourd'hui les priorités pour lutter efficacement contre cette maladie et répondre aux besoins, aux attentes des patientes ? Oui, cette campagne a été bénéfique, parce que c'est vrai que juste après, j'ai eu beaucoup de sollicitations par des entrepreneurs qui ont créé des produits ou alors des machines qui pouvaient aider, soulager les femmes. Donc ça a eu son effet. Je crois qu'il y a même une enveloppe qui avait été dédiée à la recherche. Donc oui, ça a été bénéfique. Maintenant, je pense que, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais ce que je conseille toujours aux femmes de faire, c'est d'avoir une hygiène alimentaire anti-inflammatoire. Ça, c'est dur parce qu'on vit dans un monde où le gluten et le lactose sont répandus partout. Mais il faut, parce que moi, j'ai vu une nette différence quand j'ai commencé à éliminer le gluten et le lactose dans mon alimentation. – En parallèle du basket, vous avez poursuivi vos études, on l'a dit également tout à l'heure, et vous avez, ça, ça nous intéresse particulièrement, notamment suivi une formation de journaliste en journalisme. Beaucoup d'anciens sportifs, d'ailleurs, se retrouvent dans les médias. C'est une reconversion qu'on voit souvent chez les athlètes de haut niveau. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse peut-être un jour de rejoindre un média et de passer derrière la caméra et derrière le micro ? – Oui, éventuellement. Éventuellement. – Vous avez déjà eu des propositions ? – Consultante, oui, mais une proposition pour être présentatrice télé, non. – Qu'est-ce que vous a intéressée dans cette formation journalistique ? – Ce qui m'a intéressée, c'est de pouvoir mieux écrire, mieux parler. c'était vraiment ça, c'était de pouvoir approfondir mes facultés d'écriture et de dialogue. – Et si vous deviez embrasser cette carrière dans votre prochaine vie, est-ce que vous auriez envie de commenter du sport ou est-ce qu'au contraire ça vous agace si on vous renvoie forcément à la thématique du sport quitte à devenir journaliste ? – Je n'aime pas rentrer dans un moule. Donc c'est vrai que je ne dirais pas non parce que j'ai forcément des connaissances et puis en plus le sport c'est vaste mais dans le basket notamment. Donc bien sûr je vais étudier la demande mais non, moi si je peux justement être beaucoup plus large sur des sujets plus larges ça me plairait mieux. La femme, l'humain, enfin je veux dire que tous ces dénominateurs communs c'est l'humain en fait. Donc si on est sur l'humain ça me plaît. – On a parlé lors du portrait Mélinda à souligner votre appétence pour le mannequinat aussi. Quand on est sportif de haut niveau on a vu pendant les JO cette polémique sur une sportive qui n'était pas assez féminine et puis peut-être que d'autres on leur reproche de l'être trop ou voilà. Comment trouver cet équilibre ? Vous êtes très féminine extrêmement soignée. Est-ce que c'est quelque chose de compatible facilement ou est-ce que c'est compliqué d'être sportive de haut niveau très féminine aussi à la ville ? Alors c'est compatible mais c'est vrai que c'est pas forcément facile de l'être c'est-à-dire qu'encore une fois on rentre dans un milieu où il y a des codes et à partir du moment où on ne respecte pas ces codes-là parce que d'ailleurs c'est un milieu masculin je le précise quand même donc c'est plus facile d'être un tomboy dans ce milieu que d'être une girly et les filles qui arrivent à s'imposer donc à imposer leur identité sont des filles donc déjà qui ont beaucoup de courage et qui se connaissent bien pour le coup. Malheureusement vu que nous on commence notre carrière très jeune souvent on ne se connaît pas et c'est pour ça que derrière on voit des personnes fonctionner d'une certaine façon quand elles sont en carrière et puis au final lorsqu'elles arrêtent là on les découvre autrement. Et c'est pour ça qu'on l'a bien compris vous essayez de changer justement cette mentalité-là auprès des jeunes que vous accompagnez merci beaucoup Sandrine Gruda malheureusement nous arrivons déjà au terme de cette émission mais merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé un peu de votre force avec nous sur ce plateau. Merci. Chers téléspectateurs et chers auditeurs merci de nous avoir accompagnés pour cette septième émission Angle de vue à retrouver bien sûr sur les ondes dans les colonnes de votre quotidien ainsi qu'en ligne sur nos trois médias via atv.tv rci.fm et franceantie.fr A très vite pour un nouveau portrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada